au gourou non bienvenue sur la chaîne de kairi hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on attaque cette petite vidéo sur le fait on attaque cette petite vidéo sur le fait d'être jeunes parents ce qui a changé dans nos vies les bons comme un mauvais moment enfin ce qu'on peut vous vous dire pour vous éclairer un peu là dessus il faut savoir qu'il ya beaucoup de préjugés sur les jeunes parents les gens se demandent ah là là ils sont jeunes comment ils font pour gérer les enfants comment ils font pour s'en servir eux mêmes il ya plein de questions comme ça donc moi j'aimerais répondre à vos questions et surtout va prouver aux autres jeunes parents qu'ils sont pas tous seuls quoi enfin il ya des trucs que moi oui on fait que deux personnes font aussi donc j'espère juste qu'on va partager un peu tout ça déjà comment on ressent le fait d'être jeune et parle maman je l'ai quand tu me l'as quand tu me l'as dit c'est vrai c'était quand tu m'as quand tu m'as dit la première fois qu'ils étaient en scène c'était pas facile c'était là où en plus il était hyper gras le plus grand que j'ai vu de ma vie j'étais là j'étais là mais moi j'ai fait mais après savoir parce que si c'est arrivé non c'est pas pourquoi mais dieu il sait pourquoi oui il a mis cet enfant là nous a donné cet enfant là maintenant et donc on a accepté elle a décidé de voir comment on serait et on serait étant par un mais oui c'était une appréhension moi je me souviens quand je me posais plein les questions tous les jours je me demandais mais ce que j'allais gérer est ce que j'allais être aussi dur que mon père ou est-ce que j'allais être aussi souple que ma mère est ce que j'allais avoir les bonnes réactions au bon moment est ce qu'il n'allait pas me préférer préférer son père à moi est ce que est ce que je sais pas ce que maintenant il préfère moi elle mais ça va on gère voilà on gère enfin voilà enfin là il dit on gère mais quand on est deux là avec elle c'est toujours comme ça quand la caméra j'ai jamais et j'avais ce qui est après tout le temps qu'on est hors de la caméra ça va tu préfères toujours ton pas tu préfères toujours ton papa va chez lui va chez lui va chez lui tout le temps comme ça non mais ce que je voulais vous dire c'est que les jeunes parents ça peut être difficile on va vous cacher que tout est rose parce que nous on estime avoir la chance de pouvoir s'en occuper de notre enfant on estime nous pour nous de toute façon je vois ça a été un cadeau du ciel c'est à dire il est arrivé il a tout chamboulé de nos vies que ce soit professionnellement que ce soit mentalement il a tout chamboulé il nous a rendu beaucoup plus mature il a il a fait beaucoup de choses pour son papa ouais pour moi aussi enfin ça m'a chamboulé de tout avant je pensais qu'à moi c'était que je faisais je pensais qu'à mes dépenses à ce que moi à mon apparence et tout ça et j'ai pas honte de le dire et aujourd'hui je sais qu'il y a quelqu'un derrière enfin et il nous rappelle aussi surtout qu'on vieillit et qu'on va mourir bientôt c'est quoi ça peut bien tout je veux dire qu'on est tous amenés à partir de ça oui mais dis pas bientôt comme ça oh je fais donc ce que vous voulez vous dire par là c'est que c'est vrai que ça fait peur de passer du cap jeune jeune à jeunes parents mais tu restes jeune quand même donc bah après tu peux tu peux tu peux faire ta vie c'est pas c'est pas aussi compliqué que les gens disent maintenant c'est un enfant tu tu d'être là qu'il a besoin de toi parce que c'est important que c'est important que tu sois là où ton fils parce que c'est toi ton fils ou ta fille c'est c'est très important parce que moi est en paix elle est en mère il a besoin il a besoin de nous deux en fait parce qu'il ya des trucs elle est plus gérée et des trucs mon je peux gérer en fait et c'est donc ce que le plus sur le point que je voulais revenir comme il l'a dit il a besoin de nous deux c'est à dire que ensemble en fait on est une force en fait pour lui donc moi je trouve que les jeunes qui sont conscients de ça essayez de faire preuve de maturité et de mettre vos disputes ou autres de côté parce que c'est vrai que certes vous allez vous dire ouais j'ai plus envie d'être avec elle ou elle me saoule la relation ça fonctionne plus pas forcément parce que le tout soule mais ça fonctionne plus ok certes mais vous devez pas vous déchirer ou vous dire qu'il ya qu'une seule personne qui pourra gérer l'enfant parce que vous avez été deux à le faire donc vous devez être en bons termes pour que l'enfant puisse aussi grandir dans des bonnes conditions et ça c'est très important on le on le souligne pas beaucoup mais les choses que l'enfant va vivre étant petit vont l'accompagner en fait jusqu'à ce qu'il grandisse donc un enfant ça enregistre tout même si pour l'instant il comprend pas trop mais plus il grandit plus il ya des secrets qui restent et il faut essayer de lui faire passer en tout cas la meilleure enfance possible pour qu'après il puisse avoir des souvenirs à partager aussi à montrer aux autres parce que c'est ce que je voulais dire par là et aussi le fait de devoir gérer une autre personne ça peut paraître difficile parce que nous on apprend après tu connais pas tu sais pas dans quoi tu vas t'engager parce que tu dis en un enfant c'est comment tu essaies de regarder un peu des vidéos partout partout parce que tu sais pas comment ça fonctionne c'est la première fois et c'est pas facile mais plus le temps il passe tu vois que c'est c'est pas aussi compliqué que que ça s'en allait en fait moi je ressens comme si ça vient ça vient naturellement ça vient naturellement parce que aujourd'hui il fait ça tu vois demain il fait il fait quelque chose d'autre après demain il fait qu'il fait une autre chose ainsi de suite tu vois joue après joue il a toujours quelque chose de nouveau qu'il apprend et qu'il fait comme par exemple avec mon fils hier par exemple il a commencé à ouvrir les potes et il ouvre il fait il ouvre il fait c'est quelque chose de nouveau pour lui parce que d'habitude il voit que c'est nous on ouvre les potes il sort il rentre et là il voit qu'il arrive à tenir la poignée du de la porte et donc c'est quelque chose de nouveau il est là il est resté dix minutes là-bas à ouvrir fermer ouvrir fermer c'est satisfaisant pour nous qui sommes parents parce qu'on le voit grandir on le voit se développer on se dit mais quand même ça va quand j'ai brûle pas mal et on arrive à voir tout ça et aussi faut arrêter de comparer certains parents à d'autres parce que enfin tous les parents ont une méthode différente d'élever leur enfant que tu sois vieux ou jeune t'auras ta manière de voir les choses il y a qui préfère avoir un enfant à 30 ans à 40 ans ben c'est nous on n'a pas choisi d'être parent à 22 ans 23 ans on n'a pas choisi mais c'est un cadeau du ciel et on accepte on le prend comme ça on ne dit pas non on dit pas non et on veut pas ou quoi non on prend et c'est que chez nous et tous les trucs nouveaux il faut les tester avant de savoir si c'est bon ou pas bon et donc on a accepté ce cadeau là et enfin avec du coup ce que je voulais dire arrêtez de vous comparer aussi les gens ah oui il fait ça pourquoi moi je fais pas ça ah oui pourquoi les parents qui sont sur sur un tel réseau font ça non en fait qu'on est tous différents on doit s'entraîner enfin genre s'entraîner prendre pas la même mentalité elle peut penser une chose moi je pense une chose quand je pense une chose il pense une chose c'est comme ça entre parents des fois on n'est pas d'accord j'imagine pas entre les autres qui doivent venir nous donner aussi leur avis enfin des fois c'est même pas constructif d'ailleurs donc essayer de tirer le bon dans chacun de chaque chose que vous voyez par le bon ce que vous prenez ce que vous retenez bon c'est ce que je voulais dire donc si tu retiens quelque chose de bon bah tu prends et tu tu t'essaies d'adapter ça si tu penses vraiment que c'est une bonne chose pour ton fils si ça peut l'aider ou si ça peut toi t'aider ben tu fais avec ensuite les grands-parents ils vont paris ils font beaucoup d'or dans moi les grands-parents je les écoute même pas ça dit elle a combien nous ont élevé là c'est pas comme c'est de l'élever les petits fils non non comme moi encore dans une beauté là on chicote à nos frappes et quand c'est le petit fils qui fait des bêtises non il fera pas touche mais non 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 ce que tu m'as fait là ce que moi j'ai vu là s'il lui fait il va comprendre et c'est ça qui nous a forgé aujourd'hui c'est ça qui nous rend respectueux et c'est comme ça que nous on voit la chose c'est comme ça qu'on a envie de l'élever après chacun est différent et ce que je veux vous dire c'est que certes vos parents ils auront des bons conseils pour vous mais c'est vos enfants voyez ce que je veux dire c'est vous qui devez veiller sur leur sur leur après ce que moi j'ai dit vous quelqu'un de dehors il peut venir vous donner des conseils sur votre enfant ou quoi pour vous dire de faire ci de faire ça mais après là c'est vous qui vivez avec votre enfant c'est vous qui savez ce qu'il fait c'est vous qui savez ce qu'il est ce qu'il a l'habitude de faire s'il fait c'est prêt ou pas de lui donner de l'eau à boire comme si toi tu sais pas qu'il doit boire de l'eau de de lui fait si de moi quand je sentais tellement de cas comme ça mais faut passer au dessus et je veux vous dire c'est beaucoup plus moi je sais aujourd'hui que j'ai un soutien grâce à lui et je sais que pareil pour toi parce que je pense que si tu étais que avec joie ça aurait pas été facile du tout je pense à toutes ces mères qui font qu'ils sont retenus je pense à toutes ces mères qui sont toutes seules tous ses pères qui bat maintenant parce qu'après après la mon fils il est il a quand même il a quand même passé beaucoup plus de temps avec elle qu'avec moi parce que même pour dormir les soirs c'est si elle n'est pas là lui dort pas ou bien si elle sort pendant dix minutes il la voit pas c'est fini il commence à pleurer et moi j'aime pas quand il pleure et du coup moi tout le temps ça me parle avec elle parce que je lui dis l'amour tu ne laisses pas avec lui seul sinon elle va commencer à pleurer et j'aime pas quand il pleure et j'aime pas que les voisins ou quoi ils viennent dit non maintenant j'ai pas dit non mais tu te rappelles quand il est à l'hôtel tu me l'as laissé il t'est sorti je t'ai dit n'aura pas et tout c'est normal j'ai pas dit non mais là mais là c'est plus c'est plus pareil parce que maintenant il passe plus de temps avec moi qu'avec elle lui il avait qu'elle seulement pour dormir les soirs il fait dormir seulement dans ses bras les soirs sinon après ça il passe tout il passe tout son temps avec moi et vu qu'on a 40 et maintenant là même là c'est là c'est j'ai dit non voilà ce qu'on voulait vous dire c'est que profitez de votre enfant il n'y a pas de trop jeune trop trop vieille enfin quand vous avez un enfant c'est que vous pouvez vous en occupez moi j'ai de l'idée que c'est dieu qui décide s'il dit tu n'es pas à 20 temps que des parents à 50 à 40 ans ben ça va arriver ça va arriver ça va tous nous arriver parce qu'un parent il va te dire tant que tu n'es pas ceci tant que tu n'as pas de boulot après tu te trouves à 40 ans hé mais tu n'es toujours pas à rien tu n'as toujours pas d'enfant moi je dis moi je dis là j'ai dû me laisser adieu parce que mon fils il est arrivé dans une période il est né en 2018 et en 2018 là j'ai eu beaucoup beaucoup de bonnes choses de bonnes nouvelles dans ma vie que je rends grâce au seigneur non mais c'est clair c'est clair même pour moi il a chamboulé dans le début dans le début c'est pas facile c'est compliqué mais quand il naît là il n'y a pas un parent qui va dire que la naissance de son fils n'a pas ne lui a pas apporté de bonnes de bonnes choses moi je crois pas la naissance d'un enfant c'est que du bonheur on n'est pas en train de vous parler on vous parle de quelque chose de plus fort d'un sentiment beaucoup plus fort qui te pousse dans des retranchements en fait il te pousse à te donner à fond chaque jour quand tu te réveilles quand tu te réveilles tu sais que tu te réveilles pas que pour toi déjà quand tu te réveilles et que tu sais que tu dois lui donner à manger tu fais tout pour te lever pour qu'ils puissent manger pour qu'ils puissent être en bonne santé pour qu'ils puissent être bien donc déjà tu penses plus qu'à toi et ça c'est déjà quelque chose de vous et tu sais que c'est c'est avec moi avec l'amour de ma vie il y a trop d'amour il y a trop d'amour pour ton enfant c'est ta chair c'est ton sang et du coup tu peux tu peux que vouloir le meilleur produit et lui donner le meilleur que tu aies 20 ans 30 ans 40 ans tu veux le meilleur pour ton enfant et c'est ça le principal en fait donc voilà le plus important j'espère que cette vidéo vous aura plu j'essaie de faire des vidéos pas trop longues pour vous quand même parce que ça doit pas être évident mais moi avec ce confinement je me dis trop long trop court j'en sais rien donc essayez de me dire si vous trouvez que les vidéos sont trop courtes ou trop longues et voilà et en tout cas des fois je m'amuse à dire coucou les filles mais je sais que j'ai une communauté avec aussi des garçons bah parce que lui aussi il est là donc du coup je quand je dis coucou les filles c'est juste c'est un tic quoi mais je sais que c'est un tic d'abord et je sais qu'on est plusieurs et que ma communauté elle est grande et qu'il y a aussi des garçons pas les garçons mais si il ya des garçons on envoie 1 je fais comme ça donc voilà bon bref j'espère que vous cette vidéo vous aura plu et que les petits conseils ou les petits topos qu'on vous aura donné vous auront plu on vous fait plein de bisous et portez vous bien bon